Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, alors là j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va, merci de vous en inquiéter, c'est très gentil, vous êtes là devant votre téléphone, je vous dis wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, et vous aussi vous êtes là, wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, on est une bande de malades mentaux, on se parle alors qu'on n'est pas en face à face, bref, là on va plutôt parler de Cristiano Ronaldo qui vient de faire parler de lui, et on va pas se mentir, ça faisait un moment qu'on parlait plus de Cristiano Ronaldo, on parlait de tous les joueurs qui ont rejoint l'Arabie Saoudite grâce à Cristiano Ronaldo, mais on parle plus de Cristiano Ronaldo, et là il vient de sortir de silence, et qu'est-ce qu'il nous envoie comme information, une information, oh là là, qui équivaut à une bombe atomique, il est venu nous expliquer que premièrement, la porte était totalement fermée pour un retour en Europe, c'est fini, voir Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, qui fait sa petite messe-bonde, et là on se dit, oh là là, il va tout casser, c'est terminé, il va falloir faire le deuil de Cristiano Ronaldo en Europe, c'est fini, il va plus jamais venir jouer au foot ici, vous comprenez ? Il va peut-être jouer avec le Portugal pour remporter le championnat d'Europe, mais c'est terminé avec l'éclame, il a plus le temps, et en plus il nous dit que le football européen a littéralement baissé de niveau, que le niveau n'est plus comme avant, et que lui, il a ouvert la porte vers l'Arabie Saoudite, et voilà tout ce qui se passe, et là il a commencé à désinguer, désinguer les clubs où il a été, on ne va pas se mentir, la Serie A, depuis un certain temps, c'était plus ce que c'était, Cristiano Ronaldo est reparti jouer en Serie A, bizarrement, depuis que CR7 a mis les pieds en Italie, là on recommence à voir les Italiens, eux qui gagnent, qui vont en finale de Ligue des Champions, qui vont à droite et à gauche, vous vous rappelez de ça ? Il y en a qui vont me dire, Fodje, tu dis n'importe quoi, Samuel Eto'o, il est venu à l'Inter Milan avant Cristiano Ronaldo, et ils ont remporté la Ligue des Champions, oui, c'est la vérité, mais à part l'Inter de Milan, le Milan AC, la Juventus, c'était devenu le néant, maintenant qu'il est allé là-bas, qu'il a relancé la compétitivité, qu'il a fait gagner des vues à toute la Ligue, que les gens se disaient, bon moi je ne regarde plus les tricheurs, mais dès que Cristiano Ronaldo est allé là-bas, ils ont dit, bon ben c'est peut-être pas des tricheurs, on va aller regarder quand même, là maintenant, Cristiano Ronaldo est parti signer en Arabie Saoudite, les gens se lèvent à n'importe quelle heure pour regarder les matchs en Arabie Saoudite, et oui, c'est comme ça l'influence, et là on ne va pas se mentir, c'est clair et net, le football européen commence à prendre des coups absolument incroyables, déjà on a dans un premier temps, le petit nain qui est parti tout à l'ouest, il s'est pris pour Christophe Colomb, il est parti là-bas, là où il y avait les Indiens, il est parti jouer là-bas, et de l'autre côté, on a CR7, qui va en Arabie Saoudite, pays musulman, et il fait venir tous les autres joueurs, moi je dis ça, je ne dis rien, voilà.